Le Grand Prix de la Fondation d'entreprise EADS a été remis par l'Académie des sciences mardi dernier à Brigitte Plateau. Bonjour. Bonjour. Pour l'ensemble de vos travaux, Brigitte, alors vous êtes, il faut vous dire que vous êtes une personnalité importante puisque vous êtes à la tête de l'Institut Polytechnique de Grenoble. Ma formation initiale c'est des mathématiques, donc j'étais liée de l'école normale, je passe une agrégation de mathématiques, donc des mathématiques assez traditionnelles, les mathématiques du 19e siècle un petit peu. Et donc ce qui m'a intéressée tout d'abord c'était de faire des mathématiques un petit peu différentes qui étaient des statistiques. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un master en statistiques. Et il y avait un tout jeune laboratoire d'informatique où il y avait quatre professeurs qui cherchaient en fait des élèves mathématiciens pour faire un doctorat en informatique. Et donc j'ai travaillé sur les systèmes d'attente. Je suis rentrée dans le cœur d'un ordinateur pour comprendre en fait les phénomènes d'attente qui étaient dedans. Les ordinateurs à l'époque étaient multi-utilisateurs. On peut imaginer que chaque programme est un client et puis demande des ressources. L'unité centrale qui calcule, la mémoire qui stocke, le disque qui stocke plus gros, l'imprimante qui imprime, etc. Donc ça c'était déjà un immense système d'attente. Donc j'ai fait un doctorat et à la suite de ce doctorat je suis rentrée au CNRS. J'ai approfondi mes travaux, toute cette modélisation pour pouvoir capturer la complexité de systèmes d'attente très grands, très parallèles. Puis après je suis allée travailler deux ans aux Etats-Unis. J'ai enseigné, donc c'est vrai que mon premier cours devant un amphithéâtre de jeunes américains, c'est impressionnant. Et puis j'ai décidé de rentrer en France. J'ai hésité, puis j'ai décidé que je préférais revenir sur la terre natale. Et donc j'ai cherché un poste de professeur alors que j'étais CNRS. Parce qu'il me semblait que la synergie enseignement-recherche était quand même très intéressante. Et j'ai été recrutée ici à Grenoble INP. Et ça fait une vingtaine d'années que je suis ici. Je pense qu'elle a un tempérament de chef, ça c'est clair. Elle a des idées, elle essaye de les faire partager, mais elle sait être à l'écoute. Et elle reste toujours ouverte sur ces aspects-là. Par contre, une fois qu'elle a décidé quelque chose, elle fonce. Et tous ses projets en sont la preuve d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'elle s'engage aussi par rapport à cette parité, à la reconnaissance sur un certain nombre de sujets, de la femme scientifique, la femme manager, etc. Magyte donne une épaisseur humaine à cet engagement scientifique hors pair. Donc c'est, je crois, l'image d'une femme complète, à la fois engagée dans la vie de la cité, engagée à fond dans sa recherche, et en même temps, depuis maintenant quelques mois, responsable de l'école. Donc c'est aussi un engagement fort, puisque c'est quelque part mettre un peu entre parenthèses ce à quoi elle a consacré sa vie. Mais c'est une autre façon de renforcer cet engagement, en mettant tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle sait, au service de la communauté scientifique, au service des étudiants. Donc ici, on se trouve dans le bureau des administrateurs généraux de l'institution qui est l'Institut Polytechnique de Grenoble. Et c'est là qu'on a l'honneur, le privilège de porter, pendant quatre ans, un projet pour cet établissement, plus que centenaire. Je crois que la fonction d'un président, c'est beaucoup dans la relation. Donc j'ai des journées, c'est une suite de rendez-vous ou de réunions. Et puis aussi, c'est beaucoup de courriers électroniques, quelques cent ou cent cinquante mails par jour, où on connecte des gens, on transfère l'information, on sait ce qui se passe. Être président, c'est aussi écouter les signaux forts, les signaux faibles, pour adapter sa stratégie, élaborer une stratégie, élaborer une réaction. Je pense qu'il faut une solide nature, parce qu'il faut travailler dur à certains moments. Ce n'est pas que l'envie et l'énergie, c'est aussi le travail. C'est évident que le dossier de Brigitte Plateau, qui est un excellent dossier scientifique, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Ah, une femme de très très haut niveau ». Eh bien, bonjour, messieurs, mesdames, les académiciens, académiciennes, chers collègues. Brigitte Plateau est une fille tout à fait exceptionnelle, et puis elle a aussi été la première femme à dire « Édiger de l'ANSIMAG à Grenoble ». Enfin bon, elle n'a pas uniquement une carrière uniquement scientifique, elle est prof de classe exceptionnelle, mais elle a aussi fait du management. Dans ces métiers, les filles, comme les garçons d'ailleurs, peuvent exprimer leur potentialité, leur personnalité, trouver leur place. Il faut chercher un peu, mais bon, voilà, ça fait partie du challenge. Je crois que ça, c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé, avoir plusieurs personnalités. Maman, professeur, chercheur, quelquefois nageuse, voilà. Donc en fait, me positionner dans différents endroits ou militante, c'est pas changer de personnalité, c'est exprimer suivant divers personnages, diverses situations, ce qu'on est. Ce que je crois, c'est que la recherche, ça apprend une chose, c'est qu'il faut toujours se remettre en question. Moi, je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai essayé de tenir, c'est d'être fidèle à ce que je crois. Et donc cette attitude devant la vie, c'est-à-dire de regarder la situation et de se dire, est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je dois m'arrêter ? Est-ce que je dois revenir en arrière ? C'est quelque chose, après, qui devient une pratique de vie.